Salut, c'est Aurélien, bienvenue chers auditeurs dans ce nouveau podcast où je vais te parler de deux habitudes particulièrement mauvaises que je possède depuis de nombreuses années et qui est très ancrée en moi. Avant de te parler de ces deux mauvaises habitudes, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo, je te propose un cadeau gratuit où je te partage ce que moi j'ai fait pour perdre mes 30 premiers clients en 7 mois avec la diététique chinoise. Alors hier soir, j'étais sur Facebook, donc la première habitude néfaste justement, c'est en parlant de Facebook, c'est Facebook, voilà, tout simplement. Je base beaucoup d'autres, je suis complètement accro à Facebook concrètement depuis plusieurs années et notamment ces derniers mois encore plus, c'est-à-dire que j'utilise Facebook pour attirer des personnes qui s'intéressent à mes podcasts. C'est dur. En tout cas, Facebook, c'est une habitude que vraiment j'ai envie d'enlever, j'ai envie d'enlever, je vais essayer d'enlever d'ailleurs. Après SpotPass, je me lance un défi, c'est d'arrêter d'aller sur Facebook parce que tout simplement, c'est une mauvaise habitude. Je perds énormément de temps sur Facebook à rien faire. Du coup, en contrepartie, je ne suis pas productif, je pourrais faire autre chose à la place qui est plus productif et plus valorisant justement pour avancer dans la vie. La deuxième habitude, c'est l'habitude justement de regarder la télévision le soir, de regarder des divertissements pendant des heures et des heures plutôt que de s'instruire justement. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement dramatique et pourquoi je te parle de télé, pourquoi tu vas me dire que c'est hors-sujet par rapport à ma thématique sur la santé, tu vois. Eh bien, c'est absolument pas hors-sujet. Je vais t'expliquer pourquoi. Bah, en fait, le truc, c'est que je le remarque par moi-même et je me dis que ceux qui commencent justement à s'instruire et à créer des podcasts, par exemple, comme moi, ou à créer une activité sur Internet ou YouTube ou quelque chose de valorisant pour toi, il n'y a aucune concurrence. Il n'y a vraiment aucune concurrence parce que je l'ai remarqué encore hier soir, tu vois. Hier soir, j'ai regardé toute la soirée TPMP sur C8. J'ai remarqué, bon, alors il y a plein de gens qui vont me dire, ouais, mais de toute façon, moi, la télé, je l'ai enlevée et tout ça. Oui, d'accord, mais je suis vraiment très content pour vous. Vraiment, je vous félicite. Moi-même, je me lance le deuxième défi. Donc, le premier, c'est d'arrêter d'aller sur Facebook et le deuxième, c'est d'arrêter de regarder la télé et de commencer à regarder des choses qui m'instruisent et qui me permettent d'évoluer, tu vois. Et c'est tellement simple, en fait. Je comprends pourquoi il y a tellement de gens qui sont passifs devant la télé tous les soirs et ça continuera à l'être pendant plusieurs années, je pense. Plusieurs années. Il y aura toujours des gens qui le feront parce que c'est très facile, en fait. C'est très facile, tu te poses devant la télé. Et d'après la conjoncture actuelle, en fait, les gens, justement, ils sont pas heureux dans leur vie parce qu'ils ont un boulot qui leur plaît pas, ils ont tout un tas de problèmes, etc. Et du coup, le fait de se poser devant le canapé et de regarder la télé, ça permet d'oublier, en fait. Ça permet d'oublier leur vie de merde, etc. Et du coup, c'est pour ça que l'entrepreneuriat sur Internet n'a aucune concurrence parce que, justement, les gens, ils sont complètement formatés, justement, à obéir dans leur vie, dès leur plus jeune âge. Avec l'école, en fait, tu vois. Genre, à l'école, on t'apprend pas à penser par toi-même. À l'école, on t'apprend à rester dans le moule et à apprendre des informations inutiles, en fait, tu vois. Et ça t'apprend à rester dans le système pour obéir et pour être vraiment un gentil toutou, toute ta vie, un gentil mouton, tu vois. Donc, en fait, le fait de regarder la télé le soir, d'une part, tu pourrais, justement, tu pourrais, justement, remplacer cette télé, remplacer cette télé par une bonne vidéo sur la santé, tu vois, regarder une bonne vidéo sur la santé. Hier soir, j'ai regardé une vidéo d'un professeur qui s'appelle, je sais pas qui, et il te parle des vaccins, en fait. Tu vois, il te parle des vaccins et que c'est vraiment de la merde, en fait, que ça sert à rien, que c'est juste pour donner du profit, justement, aux industries pharmaceutiques. Et on te fait croire que c'est bien. Pourquoi la plupart des gens te disent que c'est bien, les vaccins ? Parce que, ben, en fait, l'industrie pharmaceutique a de l'argent pour pouvoir faire taire toutes les personnes, en fait, tu vois, et dire que c'est bon, tu vois. Ouais, tout ça pour te dire que, moi, personnellement, je vais me lancer un défi, et ce défi, c'est d'arrêter de regarder la télé le soir, des conneries. Genre Netflix, je me suis abonné à Netflix pour regarder des reportages et des documentaires à la base, tu vois, des trucs qui pourraient me faire évoluer. Des trucs qui pourraient m'instruire sur la santé, du coup, que je pourrais retranscrire dans des podcasts, tu vois. Mais en fin de compte, j'ai remarqué un truc, c'est que Netflix, c'est extrêmement puissant, ce truc. Ça fonctionne extrêmement bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment des séries de qualité. C'est vraiment des séries qui sont addictives. Hier soir, genre, j'ai découvert une série, genre, tu te connectes sur Netflix, c'est à tout de suite des bandes, annonces de nouvelles séries, tu vois. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de documentaires et pas assez de reportages, justement, à propos de la santé, de la société, de l'écologie, des choses comme ça. Il n'y a que des séries, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que ça rend les gens cons. Ça rend les gens cons. Parce que, soit j'ai regardé une série sur Netflix, soit j'ai commencé une série sur Netflix, tu vois. Et c'est super addictif, c'est super bien fait, en fait, tu vois. Du coup, j'ai vraiment compris les gens, justement, qui n'arrivent pas, qui regardent la télé pour se divertir, tu vois. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut savoir que regarder la télé, regarder la télé tous les soirs, ça permet de conditionner les gens. Ça permet aux personnes qui ont beaucoup d'argent, aux politiques, de conditionner les gens et de faire ce qu'ils veulent, finalement. Parce que tu le détournes, ça veut dire que les personnes puissantes dans ce monde qui ont le plus d'argent, je ne dis pas qu'elles sont honnêtes. C'est souvent des personnes malhonnêtes aussi, comme la de ce qui est agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du tabac. Ça permet, en fait, le fait que les gens regardent la télé, des conneries, des trucs divertissants. Ça permet, justement, comme je te disais, de conditionner les gens et, justement, de détourner les gens sur les vraies problématiques. Détourner les gens sur les vraies problématiques et faire gober n'importe quoi. Par exemple, tu vois, hier soir, c'était assez révélateur. Dans le TPMP, c'est un divertissement, tu vois, qui est... Moi, je dis que c'est super marrant. C'est sûr que ça permet de changer les idées. Tu vois, mais ça ne te permet pas d'être plus intelligent. Les gens, Emmanuel Macron, notre président de la République, en fait, qui a appelé, justement, qui a répondu à l'appel de Cyril Alouna. Tu vois. Et ça, c'est extrêmement révélateur parce qu'en fait, le truc, c'est que, du coup, les gens, ils se disent, ouais, ça hausse la popularité d'Emmanuel Macron, tu vois. Le truc, c'est qu'Emmanuel Macron, il a extrêmement bien compris qu'il faut répondre à ça. Parce que, justement, il y a beaucoup de personnes qui... Parce qu'Emmanuel Macron, il a envie, il a intérêt à ce que les personnes continuent de regarder cette émission. Du coup, ça lui permet de faire tout ce qu'il veut, lui. Ça permet de faire tout ce qu'il veut, lui, tu vois, et de nous faire croire des choses. Donc, voilà. Moi, mon défi, justement, c'est d'arrêter d'aller sur Facebook. Parce que, justement, Facebook, c'est quelque chose qui m'isole beaucoup et qui me fait perdre beaucoup de temps. Et la deuxième chose, c'est d'arrêter de regarder la télé pour regarder des... D'arrêter de regarder la télé pour regarder des vidéos à propos de la santé ou de lire des livres à propos de la santé afin de s'instruire exactement. Ensuite, je vais te parler un petit peu aussi de... Il y a des gens qui se sont garés sur le parking. Je vais te parler aussi de moi, un petit peu. Donc, hier soir, j'ai mangé. Donc, moi, je n'ai pas grignoté hier soir nouveau. Donc, c'est super. Je n'ai vraiment pas grignoté. Par contre, je me suis levé à 3h du matin parce que j'avais faim. Je suis nouvel allé au frigidaire. J'ai ouvert. J'ai réussi à manger au niveau du con un petit paquet de concentré de tomate avec un peu de pain. Donc, j'ai mangé ça. Voilà, ce matin, je me suis dit, hop. Tu vois, je n'ai pas culpabilisé parce que, bon, ça ne fait pas très grossir. Donc, ça va. Là, ce matin, j'ai un petit peu faim. Il va être 8h. Donc, du coup, je vais aller à la boulangerie pour m'acheter à manger. Dans un nouveau podcast, je vais te parler de comment remplacer la viande. Comment remplacer la viande. Donc, je vais faire une enquête dans les supermarchés. En fait, je vais faire une enquête dans les supermarchés. Et je te partage mes découvertes. Tu vois, parce que, bon, j'ai commencé à devenir végétalien. C'est extrêmement difficile pour moi. Concrètement, c'est une habitude extrêmement difficile. Mais je tiens bon. Et j'ai vraiment envie de t'inspirer à végétaliser ton alimentation. En fait, pas forcément à devenir végan, tout comme moi. Mais à végétaliser ton alimentation. Parce que je suis persuadé que le fait de mettre plus de végétal dans ton alimentation, c'est beaucoup mieux pour ta santé. Et ça permet justement que tu puisses vivre plus longtemps. Et ça permet de découvrir de nouvelles saveurs. Et d'avoir de nouvelles habitudes, de nouvelles hygiènes de vie qui est extrêmement intéressante. Donc, je vais te partager ça dans ce nouveau podcast. Donc, voilà pour ce podcast. J'espère que ça t'a plu. Je te retrouve dès demain dans un nouveau podcast. Ciao, ciao !